Le journal de la novella Bonjour et bienvenue à cet avant-dernier épisode du journal de la novella. Et oui, on est déjà à la veille du dernier week-end du festival. Mais d'abord, retour sur ce milieu de semaine. Retour en image Mercredi et jeudi, à la Cité de l'Espace, ont eu lieu les deux soirées consacrées à la météo. Au Grand-Rond, il y avait la rencontre journal de table et journal de bon, autour du projet Géovide. Pendant ce temps, au centre culturel protestant, des artistes, des conférenciers et des poètes présentaient le projet de la terre pour toute la terre et expérimentaient avec leurs bouches, leurs yeux et leurs cerveaux ce que c'est qu'être un terrien. Jeudi, en début de journée, à la cantine numérique, on faisait un focus sur l'entrepreneuriat. Plus tard, retour au Grand-Rond pour une soirée autour de Suanotori et une conférence sur la démocratie et la crise écologique. Au bout d'un certain temps, la promesse d'allélioration du bien-être se convertit en son inverse. Évidemment, il ne va pas re-voter la personne pour laquelle il a voté dans un premier temps. Vite, vite, vite ! Il ne vous reste que deux, trois jours pour profiter de l'édition 2014 de la novella. Et regardez, ce week-end est à lui seul un festival. Nous avons fait pour vous une sélection d'événements à ne surtout pas rater. Vendredi, rendez-vous à 18h30 aux archives municipales pour l'odeur des archives, une promenade littéraire et neuromène. À 20h, au métronome pour les amoureux de la musique électronique et de la vidéo, aura lieu le concert de Ryoshi Kurokawa, signe autour de la relation homme-animal. Un artiste dont vous pouvez encore aller voir l'exposition au frame au centre Belgarde jusqu'à dimanche. Et à Saint-Pierre-des-Cuisines, le spectacle, rien n'a fissuré le béton. Une essénette imaginée en 3014. L'Assemblée nationale n'est composée que de débutés femmes. C'est une assemblée futuriste, surréaliste, burlesque et poétique. Au grand rang, vous pourrez assister à la projection du documentaire Do It Yourself Manifesto sur des hommes et des femmes qui réinventent les transports, le logement ou l'alimentation. Une vraie bouffée d'oxygène dans une société à l'orgueille par la crise. Samedi, à 20h30, au Centre culturel Belgarde, vous pourrez assister à un live cinématographique, le triangle irascible de Hiro. Un film sur le souvenir et la famille, créé en direct live sous vos yeux ébahis. À la Cité de l'Espace, à 17h, aura lieu la dernière soirée savante et gourmande sur la météo et le temps qu'il fera en 2050. Dimanche, vous pourrez participer à deux balades atypiques. Une autour de la magie à Toulouse et une sur l'histoire de la poste de la ville rose. Et surtout, surtout, on n'oublie pas la grande journée au bord du lac, au château de la Reinerie, avec des ateliers, des initiations, des pique-niques et des concerts. Une journée de fête pour préserver en beauté l'édition 2014 de la Novella. Vu le succès qu'a remporté l'édition 2014 de la Novella, je m'attends dimanche à vous voir arriver en troupe. Et comme je suis censée animer, je me suis équipée. Bienvenue au lac de la Reinerie pour le dimanche au bord du lac. À main droite, l'atelier yoga. À main gauche, le thé sénégalais. Et surtout, n'oubliez pas vos paniers de pique-nique. La Novella, du 2 au 19 octobre 2014. Je pense que c'est un festival qui a très largement son utilité, en particulier dans une ville comme Toulouse, qui est tout de même la première ville universitaire et de recherche de France, sur mes paris, entre parenthèses.